Miss, j'ai trop peur. Je m'inquiète pour Amélie. Ne t'en fais pas. J'en suis sûre, les jumelles vont bien s'occuper d'elles. Tu les connais de toute façon. Elles n'ont pas 5 ans. Elles sont grandes. Oui, en même temps, il faut bien que je la laisse toute seule un jour. Oui, et c'est ses cousines. Allez, vas-y, viens. De toute façon, Mani et Max vont rentrer à la maison. Allez, vas-y, je démarre la voiture. D'accord. Si tu le dis, je te fais confiance, hein ? Oui, vas-y, monte. Ok. Bon, ben, c'est parti. Si j'ai un problème, ce sera de ta faute. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit. Tout va bien se passer. Allez, viens. On va passer quelques temps dans un camping. Attendez, moi aussi, je porte mes dents. Voilà, je te suis bien comme ça ? Un peu bizarre. T'as l'air d'une fée et d'un vampire. Moi aussi, j'ai l'air d'une sorcière et d'un vampire. Ouais, toutes les deux, vous avez l'air... bizarre, mais vous êtes dans le thème. Attends, moi aussi, je veux un truc comme ça. Tu veux dire les dents ? Oui. C'est où ? Viens, c'est de ce côté-là. Regarde, c'est la chauve-souris qui nous donne des dents. Voilà. Tiens. Merci. Là, je suis dans le thème d'Halloween. Oui. Et d'ailleurs, on va faire quoi après ? Parce que Amélie ne fait que de pleurer. Viens, Amélie. Je crois qu'elle a envie de dormir. Bah, tu sais quoi ? Tu l'as fait dormir ? Moi, avec les autres filles, on va aller chercher les bonbons. Et tu oublies ? Nous aussi. Rose, on vient avec vous. Oui, on vient avec vous, Rose. On veut des bonbons, nous aussi. D'ailleurs, il est où mon panier à bonbons ? D'accord, d'accord. Bon, qui s'occupe ? D'Amélie ? Avec Mia ? Moi, je veux bien rester avec Mia. Ok. Du coup, vous devez vous rester ici. Et nous tous, on y va demander des bonbons. Vous êtes prêtes ? Oui, attends. Je vais prendre un panier, moi aussi. Un panier de bonbons. Est-ce qu'il y en a un ici ? Oui, il y en a un juste ici. Tiens. Merci. Bon, 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 moi aussi, bonbon. Ok, ne t'en fais pas. Apportez des bonbons pour Amélie, d'accord ? Oui, on va apporter des bonbons pour Amélie. Allez, venez tout le monde. Les cheveux, n'oubliez pas. Vos paniers de bonbons, on va bien s'amuser. Venez vite, tout le monde. J'ai pas envie de demander des bonbons à minuit. Elle a tout le temps peur, Jade, ou quoi ? Mia, est-ce qu'il y a des paniers ? Je sais pas, les garçons. Il faudra chercher. Euh, ici, il n'y en a pas d'autres. Tenez, je vous prête le mien. Merci, Julie. Allez, viens, Hercule. J'arrive. Moi, je vais prendre une photo. Mia, tu viens avec moi. Bouuuu. D'accord, j'arrive. Avec Amélie. Attends, mais qu'est-ce que je vois ici ? Un panier ? Tu pourras aller donner aux garçons, s'il te plaît ? D'accord. Amusez-vous bien, vous aussi, les filles. Allez, regarde. Bouuuu. J'ai peur. T'as peur ? Ok, on fait une photo. Waouh. Je crois qu'elle a besoin de dormir. Oui, si tu veux, on peut la faire dormir ici. Bougie, bougie, pas bon bougie. Oui, d'accord. Tu sais quoi ? Tu vas te reposer ici. Tiens, prends ça. Et lorsque tu vas te réveiller, il va y avoir plein de bonbons à côté de toi, d'accord ? D'accord. Tu dois dormir ? Oui, dormir. D'accord. Ça y est, je crois qu'elle commence à dormir. Enferme ça. Voilà, elle dort. Bon, nous, on va manger des bonbons. Regarde, il y a beaucoup de choses ? Oui. Oui, il y a pas mal de choses. Regarde, goûte ça. Ça a l'air drôle, mais c'est un bonbon. Perk ! Ça fait peur. T'as pas notre bonbon ? Oh là là, Julie. Tiens, peut-être un cupcake en forme de fantôme ? Ah, ça, je veux bien. Oh, mon chéri. Zen. Oh, ma chérie. Rose. Euh, ça y est, les gars. Ça y est, on a vu. Vous vous aimez trop. Euh, Mia, elle est où ? Je la vois pas. Salut, les filles. Salut. Coucou. Mia. Ah, elle est avec Amélie, notre petite cousine. Elle s'occupe d'elle. Et avec Julie aussi. Bon, on y va chercher les bonbons. On n'est pas venus ici pour faire des petits cœurs. Ah, euh, oui. On s'arrête, Zen. Euh, ok. On s'arrête. Des bonbons, c'est ça ? Oui, des bonbons. Mais j'ai envie de vous faire peur d'abord. Ah, hey. Rose, arrête. Ok, ok, ok. J'arrête. C'était trop cool. Ah, mais c'est Everest. Je peux le porter, s'il te plaît ? Oui, t'as le droit de le porter. Mais pas de le garder. D'accord ? Il est juste trop mignon. Oui, il est juste trop chou. Laisse-moi le porter. Oh, qu'est-ce que t'es mignon. Everest, je t'adore. Je crois qu'on va le laisser ici. Bon, eh bien, je le prends. Everest, viens. Alors, on y va. On commence par qui ? Par quelle maison ? Eh bien, tata Badi. Il est parti avec maman faire du camping. Du coup, il nous reste la maison juste à côté de la maison de tata Badi. On va demander des bonbons là-bas. D'accord, on y va là-bas. Oui, venez. Moi, je veux des bonbons. Eh, attends-moi, Hercule. Moi aussi, j'en veux. C'est trop bizarre. C'est qui, lui ? Aucune idée, Jade. Ouais, aucune idée. Je crois qu'il faut lui parler. Je pense que oui. Il a l'air vraiment très triste. Hé, salut. Tu vas bien ? Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui se passe ? Tu cherches tes parents ? Ouais, si tu veux, on peut t'aider. On est trop fort pour chercher des parents. Oh, oh, calme-toi. Il est inquiet, peut-être. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es inquiet ? Et tu t'appelles comment, déjà ? Oh, il y a mes manques. Mais bon. Salut, jeune homme. T'as besoin d'aide ? Dans cette maison-là, on va rien trouver. Il faut avancer, je crois. Les gars, vous venez ? Attends, moi aussi, j'arrive. Hé, les amis, vous venez ? Les amis, vous venez ? Oui, les filles, on arrive. Salut. Salut. Je suis triste. J'ai pas de costume pour fêter Halloween. Oh, c'est juste ça ? Bah, pas besoin de costume. Tu peux venir nous rejoindre. On est en train de demander des bonbons. Dans notre rue. C'est vrai ? Je peux vous rejoindre ? Oui. Les amis, vous en pensez quoi ? Vous êtes d'accord ? Oui, t'as vu ? Tout le monde est d'accord. Bien sûr. Je peux t'aider si tu veux. Moi aussi. Tu t'appelles comment, en fait ? Moi, c'est Louis. Enchanté, Louis. Bon, tu vois, moi, j'ai pas de panier à bonbons. On va aussi partager des bonbons. Et regarde, lui, c'est Everest. Il est pas juste trop mignon ? Allez, sois content. D'accord. Merci, les amis. Vous êtes les meilleurs. Allez. Bon, maintenant, nous avons trouvé un autre ami. Et nous allons demander des bonbons. Il fallait visiter quelle maison, déjà ? Celle-ci. Rose. Celle-ci. 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 Oui. Venez. Je sonne à la porte. Ok, les filles. Ce n'est à la porte. Et on y va. Euh. Euh. Les amis. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Pas le seul. J'ai peur. Oh, non, non, non. On a peu peur. N'est-ce pas les amis ? Oui. Oui. Oh, arrêtez. Vous avez tous peur. J'en suis sûre. Ça ne fait pas vraiment très, très peur. On est grand maintenant. N'ayez pas peur. Non, mais c'est qui qui vient me déranger comme ça ? J'étais en train de regarder la télé. Euh. C'est, 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 c'est mes amis. Hein, n'est-ce pas les amis ? On veut, euh, des, des... On demande des bonbons ? Des bonbons ? Je ne donne pas de bonbons. Je ne suis pas là pour ça. Partez d'ici. Avant que quelqu'un disparaisse. Mais, monsieur. Euh, on va arrêter. De, 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 de se fâcher. Pourquoi vous êtes énervé ? Les amis, calmez-vous. On est là juste pour demander des bonbons. Je n'ai pas de bonbons. Ok, euh, les gars, on va partir. Ce gentil monsieur a dit pas de bonbons. On n'a plus besoin d'avoir peur. Non, il a des bonbons, j'en suis sûre. Il a l'air riche. C'est vrai, ça. Il a l'air riche. Des bonbons, monsieur ? Juste un petit peu. J'ai dit non. Partez d'ici. Bon, eh bien, Roméo, je crois qu'il faut partir. Oui, je crois qu'il faut partir. On y va. On va demander des bonbons à quelqu'un d'autre. Oui. Euh, il n'y a que moi qui ai peur ou quoi ? On va partir. Les amis, on y va ? Ce monsieur n'a pas l'air de nous aimer. Oui. Partez. Ah, en fait, quelqu'un va disparaître de votre bande d'amis. Quelqu'un a été kidnappé dans votre groupe d'amis. Et ne me dites pas que c'est de ma faute. Allez, rentrez chez vous, les enfants. Il n'y a pas de bonbons ici. Très bien, monsieur. On y va. Allez. Oui, je crois qu'il faut y aller. Bon, il est où Everest ? Everest ? Il avait l'air vraiment trop bizarre, ce monsieur. Oui, il était bizarre. On va aller demander des bonbons à quelqu'un d'autre ? Oui, allons-y. Partons d'ici. J'avoue, ce monsieur, il est bizarre. Regardez, une poussette avec une peluche dessus. Normalement, il a des enfants, ce monsieur. Bah non, on dirait un grand-père. Un grand-père pourri gâté. Quoi ? Oups, on ne fait pas de bêtises. Ça existe, des grands-pères pourri gâtés ? Oui, ça existe. J'en ai déjà vu dans des films. Ouf, soulagé. Mon Everest, j'espère que tu n'as pas eu trop peur, mon bébé. T'inquiète, ça existe des gens comme ça. Mais à deux, on reste fort. Bah moi, les amis, j'ai eu vraiment très très peur. Il n'y a pas que toi. Moi aussi, j'ai eu très très peur. Euh, les gars, vous n'avez pas remarqué un truc ? Il disait, quelqu'un a disparu. Il avait raison, le vieux monsieur. Mais non, tu dis des bêtises. Qui peut disparaître ? Euh, bah si. Le nouveau, il s'appelle comment déjà ? Le, Louis, je crois. Oh non, il, il est, il est parti où ? Aucune idée. Je crois que je vais rentrer à la maison. Je ne veux plus de bonbons. Finalement. Venez, je rentre à la maison, moi. Heureusement que c'est juste à côté. Oh. Oui, attends. Adam, j'arrive. Moi aussi. Je ne veux plus de bonbons. Finalement, lorsque j'aurai 11 ans, je vais demander des bonbons. Ce sera l'année prochaine. Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. C'est trop bizarre. Sinon, quelqu'un d'autre va disparaître. Venez. Le pauvre. Trop bizarre. Vous ne pensez pas qu'il faudrait lui demander ? Non ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes venus comme ça ? Ils sont où, les bonbons ? Je pensais qu'on allait faire une pyjama party avec plein de bonbons autour de nous. Oui, ils sont où, les bonbons ? Oui, dites-nous. Ils sont où ? Vous êtes nombreux et vous n'avez pas de bonbons ? C'est une longue histoire, mais je vais la faire courte. Hein, les amis ? Oui, s'il te plaît. Et la courte, au mieux ? En fait, Mia et Julie, on a croisé un monsieur qui était en fait très bizarre. Je crois que sa maison est hantée. Il nous a dit qu'un de nos amis va disparaître ou va être kidnappé. Et c'est ce qui s'est passé. Il a disparu. Quoi ? Mais vous êtes tous là ? Qui a disparu ? Vraiment ? C'est Loïs. C'est un nouveau ami. Il... Il a disparu. On l'a croisé. Et là, il n'est plus avec nous. Oh ! Je crois qu'il faut appeler maman. Oui. Appelle ta mère et ta tante. Oui, surtout que... Amélie est en train de dormir. Je vais appeler maman, d'accord ? Les pauvres, leur camping va être gâché. Maman laisse tout le temps son téléphone ici, normalement. Elle n'emmène jamais avec elle. Je crois qu'il est là, oui. Allez, on va enlever ça. Je vais appeler maman. Ne vous en faites pas, d'accord ? Mangez des bonbons pendant ce temps-là. Euh, non, on n'a plus... Envie de bonbons. Je déteste les bonbons. J'en prendrai plus jamais. Halloween, ça fait peur. Nous aussi, on ne va plus demander de bonbons. Chut ! Calmez-vous ! Elle dort, Amélie. Vous allez la réveiller. Et ensuite, elle va demander. Elle est où, sa maman ? Elle va pleurer. Ok, on ne parle plus. Je me demande, qui était ce monsieur bizarre ? Allô, maman ? Viens vite, c'est une urgence. Nous sommes tous très, très inquiets. Il y a un vampire dans notre ville. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ok, Mia, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a, miss ? Tout va bien ? Bah dis, on doit rentrer à la maison. Il y a un problème. Quoi ? Comment ça ? Amélie va bien ? Oui, oui, elle est en train de dormir. C'est pire que ça. Il y a un méchant. Un méchant ? Oh oui, apparemment, il y a quelqu'un qui kidnappe des enfants. Ou plutôt, c'est un voyant. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passe dans notre ville. Quelqu'un a été kidnappé. Oh non, vite, entrons à la maison. Allez, on range tout ça. Oh non. Oui, allons-y, viens. Bon, eh bien, Max, la surprise est ratée. Nos enfants ont peur d'Halloween. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, j'avoue, Mani. Les enfants, ça doit être quelqu'un qui vous a fait peur. Oui, parce que ce que vous racontez, ça n'existe pas. Je savais, papa, tu n'allais pas me croire. Moi aussi, je le savais. Mais monsieur, c'est vrai. Papa, je te jure que c'est vrai. Il est trop méchant, ce monsieur. Je crois que vous avez besoin de dormir. Allez, on va arrêter cette pyjama partie. Tu en dis quoi, Max ? Non, papa, ils ont raison. Je les crois, moi. Bon, eh bien, si vous le dites... Mes enfants, mes chéris, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, Mani, Max, vous êtes là. Les enfants, tout va bien ? Dites-moi tout. Apparemment, il y a un kidnappeur dans notre ville. Oui, maman. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être appeler la police. Oui, il faudra faire quelque chose. Il y a un jeune garçon qui a disparu. Il faut l'aider, non ? Et ses parents, ils sont où ? Aucune idée. On le connaissait à peine. Euh, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. N'ouvre pas, tata Baddy. Oui, n'ouvre pas. Surtout pas. Mais non. Bien, Max, on va aller voir de qui il s'agit. Peut-être que c'est la police. Ah ah ah, monsieur, vous êtes drôle. Oui, je le sais. Attendez, je vous présente à ma famille. Les amis, venez regarder. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Bonjour tout le monde. Quoi ? Mais c'est le méchant. Rose, regarde vite. Oh non. Mais oui. Papa, maman. C'est lui. Il a kidnappé notre ami. Oui, c'est lui. Là, on ne peut pas se tromper. Je suis d'accord avec vous. Ça doit être lui. Calmez-vous, les enfants. À ce qui paraît, c'est notre voisin. Notre nouveau voisin, n'est-ce pas ? Oui, les enfants. Désolée de vous avoir fait peur. Vous étiez les premières personnes à me demander des bonbons. Et avec mon petit-fils, j'ai joué à un jeu. Je vous le présente d'ailleurs. Louise ? Euh, salut les gars. Je... J'espère pas vous avoir fait trop peur. En fait, c'était une blague. On adore faire des farces. Et pour le coup, on a réussi. Ha ha. Ha ha. Hein ? Ouf ! Vous nous avez fait peur. Donc, c'était une blague ? Le jour d'Halloween ? Ça se fait vraiment peur, messieurs. Et on a eu trop, trop peur. Même moi, qui fais peur ? J'ai eu trop peur. Oh, je suis rassurée. Moi aussi, je suis rassurée. Et moi aussi. Promis. C'était la première et la dernière fois. De toute façon, vous n'allez plus nous croire. N'est-ce pas ? Oh que oui. Ils vont plus vous croire, monsieur. Car nos enfants aussi savent faire peur. Oui. Surtout, moi. J'adore faire peur. Rose. Rose. Arrête. Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran. Et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà. Si toi aussi, tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada